On dit un chèvre, il dérogea Jésus et dit, bon mère, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Dis à ton voisin, hériter de la vie éternelle. Jésus lui répondit, pourquoi pas faire du pont? Il n'y a que pont que tu es seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'actuité. Tu ne tueras point. Tu ne dérouveras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Au nom de ton père et ta mère. Le jeune répond. Jésus dit-il, observez toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il demande encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribuis-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il est devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une ébuie quand il risque d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disent, ce sont les disciples, ils disent, qui peut être sauvé ? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas qui connaît pas ça. Voilà. Le Seigneur dit, il y a un chenon. On dit qu'il était riche. Et malgré sa richesse, il y a une action qu'il pose. Il vient voir Jésus et lui dit, comment dois-je faire pour hériter ? Et c'est pourquoi j'aime Luc. Parce que Matthieu lui dit, avouez la vie de l'être. Mais Matthieu dit hériter. Mme aussi a dit hériter. Et le terme exact, c'est hériter. Parce que s'il n'y a pas hériter, l'enseignement n'a pas son sens. Parce qu'avoir la vie éternelle et hériter, c'est différent. Jean 3, il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, prenez ton esprit. Et en Jean 3, il dit, Dieu a quand même le monde a donné son fils unique en sacrifice. Afin que quiconque croit en lui, le bénisse point d'elle a la vie éternelle. Amen. Quand tu crois en Jésus, tu as le salut. Même ici, ce n'est pas le salut. Malheureusement, ça a été enseigné et ça continue d'être enseigné comme étant le salut. Mais écoutez, si c'est le salut, pourquoi Jésus m'a dit pour avoir ce salut-là ? Vendez-vous Dieu. Non, ce n'est pas logique. Si c'est le salut, pourquoi dirait-il à ce jeune homme, dans ce cas, la vie se complénie ? Puisqu'on dit pour avoir, Jean nous dit même, Paul nous dit quoi ? Si tu confesses de ta bouche, que quoi ? Jésus est Seigneur. C'est la confession de foi qui fait qu'on est justifié. Mais est-ce que c'est la confession de foi ? C'est en toi-là tes biens que tu as sauvées. Non, non, si tu ne te donnes pas tes biens, tu ne peux pas aller avant le ciel. Tu dois prendre tout ce que tu as. Ta fille Jésus a dit à ce jeune homme, les riches ne peuvent pas aller au ciel. Tu dois te débrouiller. Tu comprends ça comme ça ? Et c'est enseigné. C'est enseigné. Mais quand tu lis, tu ne fais pas attention à ces recettes. Mais au moins, qu'on fait si nous voulons ? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui a quitté du temps ? Qu'est-ce qu'on fait de prendre ces péchés ? Donc, c'est deux choses différentes. Donc, ici, ça n'a rien à voir avec ton salut. C'est deux choses différentes. Et ils n'ont pas. Amen. Là, pour dire que, vous voyez, je veux vous faire comprendre que le Seigneur nous aime à la mission. Il nous a gardés. Quand moi je crie, je suis l'impact d'autres enseignements, je pleure de joie. Ce n'est pas pour maintenant. C'est quand on aura nos dents. C'est quand on va sortir, on va aller vers le programme. Quand vous allez voir les bacs, quand les hommes de Dieu vont entendre. Quand ils vont entendre, ils vous diront qui vous a donné ces enseignements. Devant tout ce qu'on a. Et maintenant, l'argent est bon. Les frères, ils ont des biens, ils vont. Si c'était le problème pour être au Syrien, quand il y a toujours réussi à un moment, je suis ici, on n'a rien à voir. Amen. Et donc, le Seigneur, écoutez bien. Quand il a demandé ça à Jésus, Jésus lui dit, « Au nom de Père et de la Mère, tu ne tueras pas, tu verras ceci. » Encore, quelle relation il y a entre les petits commandements et ce fameux héritage de la vie éternelle ? En réalité, qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus, d'abord, lui montre qu'en obéissant aux petits commandements de la loi, si tu obéis aux petits commandements de la loi, tu as un certain nombre de bénédictions, mais tu n'es pas satisfait. Lui et Jésus avaient ce qui fait pour lui donner les petits commandements. Parce que Jésus savait que, puisqu'il est rempli de l'Esprit-Saint, il savait que ce genot avait déjà accompli toutes ses lois et il les maîtrisait. Mais il lui manquait quelque chose, il n'avait pas la vie éternelle. Quand vous prenez en grec, « vie », en grec, il dit « zoé ». Ils n'ont pas utilisé, tu vois, en français, c'est limité. Le mot « ville », en grec, il y a plusieurs degrés de vie. Il y a la vie ordinaire, il y a la vie « zoé ». La vie « zoé », c'est la vie d'attente dans le jour de Jésus. La vie de règne, la vie d'abondance, la vie où tu, c'est toi qui détermine la situation. Et tu règnes sur toute chose, tu t'oblis, tu as sujétis. Donc, le genot était riche, il obéissait à la loi, mais il s'entendait et il savait qu'il y avait un élément qui lui manquait, cette vie de règne, cette vie de roi, cette vie où tu manifestes la royauté en toi. Et c'est ce qu'il cherchait. Et Jésus lui dit, « Si tu veux ça, commence déjà par le bien dans la loi. Prends la loi, et au Seigneur, ça, depuis que je suis petit, j'ai fini avec ça. Jésus lui dit, « Bon, ok, l'aide-là, si tu veux avoir cette vie éternelle, cette vie de gloire, qui vient de moi, fais tout ce que tu as. » Mais pourquoi il lui dit ça? Jésus lui dit, « Fends tout ce que tu as. Prends ton pauvre. » Sinon, s'il dit, « Fends et suis-moi, ça veut dire qu'il vend, il a l'argent. Il peut même vendre l'intérêt. Mais il a, il est fort, ton pauvre. » Donc, tu vends sans rien attendre. « Dépouille-toi. » Et vous allez comprendre pourquoi il lui dit ça. Et puis maintenant, « Tu peux me suivre. » Mais si la vie, « Suis-moi. » Donc, le Saint-Esprit m'a dit, Israël, « Il a mis sur moi, donc, va dans ma parole, où je dis, comment on fait pour me suivre ? » « Comment on fait pour suivre Jésus ? » « Il est fallu que vous ne me suivez. » Donc, c'est quoi ? « Dois renoncer à lui-même. » Donc, le renoncer à soi-même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Si on suit, puisque ça veut même suivre, ça veut dire qu'il nous demande de nous débarrasser des... Voilà. C'est ça, non ? OK. Donc, les deux, vous allez ensemble. Je vais vous tous montrer que vous allez... Vous êtes... On est en train d'enseigner ici pour que vous puissiez bien comprendre et puis transmettre. Donc, il dit, « Pour le suivre, il faut renoncer à soi-même. » Il dit au gérant, « Si tu veux me suivre, prends tout ce que tu possèdes. » Et il lui a donné des renoncés. « Tu ne tueras pas » et tout ça. La loi. Le gérant du monde est venu avec ça. Mais le gérant avait une insatisfaction et c'est cette insatisfaction qu'ont tous les riches. Marquez qu'ils ont tous les biens. Marquez qu'il leur manque cette vie zoïne, cette vie de paix, d'abondance où tu ne souviens pas pour avoir. Et c'est ce, le Seigneur qui donne cela. Mais là, comment ça va être intéressant ? Jésus lui dit, il te laisse un commandement. « Tu aimeras ton Dieu. » « Tu aimeras ton Dieu. » de tout ton cœur, de toute ton âme. Je veux vous faire comprendre quelque chose ce soir. En réalité, quand Jésus a dit au bout d'un homme, « Vends ce que tu possèdes. » « Donne au pauvre. » « Et viens, suis-moi. » Jésus est en train, en fait, de faire un travail spirituel sur lui. En réalité, Dieu te dit, si tu veux, avoir cette vie d'abondance. la condition des conditions, vous savez, c'est quoi ? C'est que ton cœur doit lui être entièrement donné. Donc, quand il dit au jeune homme, « Femme ! » « Et dans le pauvre. » « Le cœur du jeune homme se trouve dans ses biens. » « Et quand ton cœur est dans tes biens, ton cœur n'est pas pour Dieu. » « Donc, tu as dit, ce cœur qui se trouve dans ses biens, je veux qu'il soit arraché de ses biens et il les soit donné. » « Mais quand tu prends tout ce que tu possèdes, fais le pauvre, tu resteras sans rien. » « Et tu vas mettre tout ton espoir en qui ? » « Avoir. » « Tu vas croire en qui ? » « Avoir. » « Pour manger, tu vas aller lever la voix qui ? » « Avoir. » C'est alors que le plus bas, pour bien-médit, « Seigneur, nous avons tout guidé, pour avoir compris de quoi Dieu vous l'a dit, Dieu est en train de parler, Jésus. Il dit, « Nous avons tout guidé. » Et Jésus répond, « Oui, bien, tu as tout guidé. » Mais je vous le dis en vérité, il n'y en a personne qui a été blessé femme, enfant. Pourquoi il a appris femme, enfant ? Pourquoi il n'a pas parlé des autres ? Parce que ton cœur n'en a pas, ton cœur dans ton mari, ton cœur dans tes enfants, tant que ton cœur n'en a pas. Dieu t'a dit, tu ne peux pas hériter des épis. Tu ne peux pas hériter. C'est un juste, un moyen d'amener le chemin à pouvoir se déconnecter. Lui, c'est l'argent. Mais pour d'autres, ça peut être ton travail. Pour d'autres, ça peut être ton mari. Ça peut être ton enfant. Ça peut être un fils que tu ne peux pas laisser. Mais c'est ça. Jésus dit, « Quoi ? » Il dit, « Ceux qui doivent me suivre doivent renoncer à lui-même. Mais comment on renonce ? En abandonnant, en laissant, laissant qui te sont chères et en mettant Dieu. » C'est-à-dire qu'il a dit à la suite, que si tu fais cela, c'est bien, mais il te demande quelque chose. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Mais comment tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur si ton cœur est partagé entre Dieu et ta femme, entre Dieu et ton travail, entre Dieu et tes enfants, entre Dieu et ta projet ? Dieu, il dit, il est Dieu, il a besoin de la totalité de ton cœur. Seuls ceux qui accomplissent cela rentrent dans cette dimension de vie importante. Tant que tu ne vas pas atteindre ce niveau de consécration, tant que tu ne vas pas atteindre ce niveau de spiritualité avec Dieu, tu auras la vie de ce jeune homme. C'est-à-dire que tu es béni, c'est vrai, mais tu n'es pas récentré. Tu n'es pas satisfait. Il était riche, encore un peu riche, mais il a pris quoi d'amature ? Heureux et pauvres en esprit. Quand il est vite, il te dépouille. Tu viens spirituellement riche. Être riche spirituellement, c'est avoir son cœur porté sur beaucoup de choses. Dieu dit, quand tu as son cœur riche, devant lui, tu ne peux pas rentrer dans le moyaume. battu ton cœur porté sur les choses matérielles, ton cœur porté sur le monde, sur les plaisirs du monde, sur les choses qui attirent. Tu es trop riche, tu ne peux pas rentrer. C'est là qu'il dit, il est plus difficile à un chameau de passer d'une aiguille qu'elle risque d'entrer dans le gloire de Dieu. Les gens n'ont pas compris. Mais écoutez, soyons forts dans ce cas. Pourquoi la parole nous dit de riches qu'il était ? Il s'est fait pour, afin que nous soyons riches. Il vous a dit de toutes sortes de bénédictions dans la vie où c'est l'œuf. Pourquoi il y avait que les gens qui sont milliardaires si, véritablement, la richesse était le problème pour un glorieux de Dieu ? Il ne s'agit pas de cette richesse. La richesse, c'est lorsque tu as trop, trop d'attachement du monde, tu es riche devant Dieu. Lorsque tu es porté sur le matériel, lorsque tu ne peux pas laisser le matériel pour Dieu, lorsque tu n'es pas prêt à donner de ton âge pour l'œuvre de Dieu, pardon à tes besoins. Dieu dit, j'ai riche, tu ne peux pas entrer dans ce voileau pour un très vieux et un pot en esprit. Fais pour, pour sa voix. Seigneur, mon cœur, je te le donne. Je ne mets rien à côté. Je suis dépouillé parce que ce cœur est entier. Il est trop pour toi. Je ne m'en ai pas d'importance à voir que ce soit. Mon travail, je m'en trouve. Il y a tant toi qui ment. Sans toi, je ne deviens. Sans toi, je ne souviens. Sans toi, parce que c'est toi qui détermine mon travail, c'est toi qui détermine mon foyer, c'est toi qui détermine mes enfants. Fais tant que ce cœur n'est pas à toi. Tout ce que je possède est son sens. Donc, il est plus facile à un pot d'apprendre dans le règne de Dieu. Un pot d'apprendre dans le règne de Dieu. Il ne s'agit pas de celui qui n'a pas les moyens par contre ma soeur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sinon, le Saint-Esprit me dit mais si c'est le cas, pourquoi la Bible dit que Jésus étant assis, arrêté devant le tas, il regardait dans le tronc et il a regardé. La Bible dit les russes sont venus, ils ont donné, ils ont donné la condamnation, ils sont ratés et il est bien venu. Elle marchait comme ça. Douze mois, douze mois. Il n'avait que deux petites pièces. On dit un quart, ça ne fait même pas une pièce, ça ne fait pas cent. Mais là, c'est deux miens d'un essai. Elle a dit comme ça. Viens, viens, je le dis, pila de la, du culte, du dimanche, fin de février. Celle qui a le plus donné, c'est la vieille des deux pièces de l'essai. même. Maintenant, d'accord, d'accord, là, c'est le poste de l'église. Attends, qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Moi, j'ai déposé 20 millions. Mais, qu'est-ce que vous me racontez? Comment il peut dire que ça, il y en a le plus? Deux pièces à mes chers, de l'envoi, une fois ça? Jésus-Bénard répond. Il a dit, il ramène ce monsieur à l'enseignement qu'on dit la femme. Tu es riche. Pas parce qu'on a ce que tu donnes. Par contre, là où ton cœur est. La femme, elle a mis tout son cœur dans les deux pièces. La Bible dit, elle n'avait plus rien. Mais, de la même manière que physiquement, elle n'avait plus rien. Spirituellement, elle était pauvre. parce qu'elle n'avait que ça pour offrir à Dieu. Elle ne comptait pas sur quelque chose d'autre. Tout son espoir, en fait, c'est ce que vous voulez comprendre. Tout ton cœur, tout ton âme, doit résider en l'offrande que tu apportes à Dieu. Il faut que celle qui prie pour Dieu est celle qu'il appelle la loi de l'amour. La loi de l'amour. Cette loi, il m'a dit, c'est cette loi des enfants. C'est cette loi qui va te faire entrer dans la dimension où tu vas expérimenter. Le Dieu tient. Le Dieu qui est pouvoir. Le Dieu qui est béni. Sans limite. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il tient ton cœur. Dieu tient ton cœur. Il ne contrôle pas son esprit saint. Donc, il peut déverser autant la bénédiction sur toi. Il sait que tu ne peux jamais le trahir. Est-ce que vous voyez un peu? Mais tant qu'il n'a pas ton cœur élevé, il va jamais cette grâce. C'est pourquoi Salomon avait compris ça. David avait compris ça. J'ai été en soin pour enseigner un peu à mes enfants quand je lui parlais le sacrifice d'Isaac. Je disais qu'il faut sacrifier ton Isaac. Mais le Saint-Azout m'a dit, ça va plus loin que ça. C'est que toute personne, écoutez bien, toute personne qui a sain de Jésus, toute personne qui a sain de Jésus, tu es amené de ton crée ou sans ta volonté aller à cet hôtel pour sacrifier. Certains sont à l'hôtel et ils refusent. Donc, la situation est bloquée. Dieu aussi là-bas. Il y a certains qui sont allés à l'hôtel Saint-Isaac. Amen! Attends, c'est... Isaac, vous n'avez pas si il a le cas. Amen! Amen! Toute la loi de l'amour, c'est cette loi que le Seigneur veut nous enseigner. Il veut nous enseigner sur cette loi ce soir. Cette loi de l'amour. Il dit en détrônant 6, en détrônant 6, il dit, il dit, lorsque le peuple entrera dans la terre promise, qu'il applique ce commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais comment on peut expliquer que voici que le peuple d'Israël est prêt à entrer à Cana. Moïse est en train de leur donner les dernières paroles. Et il a dit, Dieu dit de vous dire que le commandement pour entrer à Cana, pour aller procéder votre possession, c'est que tu dois un lait au Dieu de tout ton cœur de tout ton âme. Là, je m'arrête et je dis, ah, cet esprit, donc tu confirmes en fait ce que Jésus a dit aux jeunes. Tant qu'il est dans son cœur à Dieu, il ne peut pas entrer dans la vie éternelle qui était le symbole de Cana pour le peuple d'Israël. Donc, le cœur de l'adorateur, le cœur du fidèle est la chose que Dieu recherche. C'est pourquoi en Genèse 22, la Béthie qui a ce ton appelé Abraham, et c'est là qu'on va bien comprendre, Abraham, écoutez bien, a rencontré Dieu en Genèse 12. Et de Genèse 12 à Genèse 2, Dieu lui a dit de faire quoi ? Il lui a dit quitte la patrie, il a obéi. Comme le jeune homme. Le jeune homme, en disant que tu ne dis pas il a obéi. Abraham a dit quitte la patrie il a obéi. Rien, écoute-toi. Ensuite, il dit, je change ton nom, je te donne cette imposition. Tu vas hériter d'une génération, d'une multitude de génération. Je demande que tu fasses alliance avec moi, prends des taureaux et il va aller pour moi sacrifier les tuyautés. Il obéit. Tu n'es tué la point. L'enfant obéit. Ensuite, il dit Abraham, je veux que tu fasses la cirque à 99 ans. Fasse la circoncision de tout ton chef, tout le monde, même tes enfants, tout le monde. À ce moment, Ismaël était né. La circoncision, lui-même, à 99 ans, il a fait. Imaginaire, imaginaire que la démarche. OK. Ensuite, il a obéit. C'est le jeune homme aussi qui, tu le voleras. Point. Il obéit. Ensuite, je laisse vers le jeu. Dieu les os. Isaac est dit, waouh, Seigneur, merci. Isaac est dit, la promesse est accomplie. Le jeune, il est béni et riche. Mais, mais, comme toi, Abraham, comme pour ce jeune homme, il n'a pas la vie sauvée. Et donc, le Saint-Esprit, le pousse jusqu'à se doter. Pour le jeune homme, c'était avec Jésus. Jésus dit, va et va. Ça, c'est peut-être son sacrifice. Pour Abraham, Dieu lui dit quoi? Écoutez bien. Il dit, l'enfant que tu aimes, le mot, tu as le Saint-Esprit, et puis tu aimes quelque chose plus que Dieu. Ça rend pas bon. Il a précisé, il a dit, pourquoi il n'a pas dit qu'Abraham a sacrifié Ismaël? Si on a une logique, celle d'Israël, débarque là-bas, pour deux raisons. Un, c'est pas l'enfant de la promesse, on peut se débarrasser d'une égale, en disant qu'il y a un sacrifice. C'est logique. Si on le tue comme ça, c'est rapide, ça a choqué les chrétiens. Dieu, lance-moi un message de sacrifier le type là, on a fini avec la fête. C'est d'accord. Mais tu ne le dégâtes même pas Israël. Au contraire, il va être dégué. Mais il s'agre là. Oh, 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 ton Isaac, pourquoi? C'est comme on n'avait pas compris en fait. Dieu, 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 son problème, il est connecté à ton cœur. Il est connecté à ton cœur. Mais non, le problème pour toi, c'est où ton cœur est? Parce que lui, il va s'agréter. Lui, il est connecté sur ton cœur. Si le cœur va sur ton enfant, Dieu dit, ah, si ça va sur ton mari, Dieu dit, si ça va sur ta femme, c'est ton travail. Où est ton cœur? Là, est ton trésor. Il regarde au cœur. Il a regardé son serviteur, Abraham. Abraham doit appliquer la loi de l'amour. C'est une loi, je vous disais, loi, personne n'échappe. Son nom, il faut qu'on crée l'esprit pour que vous puissiez prendre conscience. Pour cet temps que vous ne l'appliquiez pas, votre vie est bloquée. Tes prières, même le Saint-Esprit, tout le monde en a arrêté. Les promesses sont suspendues. Tout est bloqué. On n'avance pas. C'est ce qui s'est passé pour ce jour. On dit, les repartitrices, mais tu vas repartir chaque année triste. Ça bloque tes bénédictions. C'est une loi. Tant qu'elle n'est pas, tu n'obéies pas cette loi. La prospérité. Je ne parle pas des miettes. Quand il vient, les seuls, il est, c'est du dieu. Non, vous allez voir ça. Donc, il dit, l'enfant que tu es, pourquoi il te l'applique? L'enfant que tu es, envoie-le pour qu'il soit donné en sang. Parce que Dieu sait que toi, Abraham, ton serviteur, en qui j'avais toute mon affection, ton cœur ne peut pas aller à autre chose plus que moi. Selon cette loi, toutes les lois, c'est comme si de les savoir. Jésus dit, je ne suis pas venu aboli, je suis venu les rendre parfaites. Ça veut dire quoi? Ces lois sont d'actualité. Maintenant, lui, il est venu les accomplir. Il est venu les rendre parfaites. Donc, il a aggravé la situation. Donc, Abraham, prend Isaac et sur le chemin, c'est tout, vous n'avez pas compris, sur le chemin, à la différence de ce gérant, c'est là la différence entre Abraham et lui. Le gérant n'a pas accepté de se débrouiller. Ça veut dire qu'Abraham aurait refusé de prendre Isaac et l'emmener à Géla pour aller le sacrifier. Et le lieu est important. Est-ce que vous savez que le lieu que Dieu a donné à Abraham pour aller le sacrifier Isaac, c'est là qu'a été bâti le temple de Jérusalem? Ça vous a dit quoi? Ça vous a dit que David, c'est ainsi, il a réfléchi. Il dit, « Seigneur, il faut que je te baptise un temple. » Pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, tu avais demandé qu'on donne Isaac un sacrifice. Et quand le temple est bâti à l'image de l'être humain, par l'extérieur, corps, l'océan, âme, et puis le tracé, esprit, donc quand tu avais demandé qu'on prenne Isaac et que Isaac a été changé en placement de cet animal, moi, je prends l'initiative pour consacrer un temple qui va représenter ces trois parties-là pour que de façon permanente et de manière éternelle, il y ait une offrande qui te doit faire sur ce lieu représentant le sacrifice du peuple israël. « Amen ». « Amen ». Je veux dire que la loi de l'amour est que Dieu te met avec prévu. Aujourd'hui, si vous voyez que beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur marche avec Dieu, c'est qu'ils sont à ce nom d'elle. Il y a quelque chose que tu ne veux pas livrer. Il y a Isaac qui ne mérite pas d'être sacrifié chez l'hôtel. Mais comme Dieu te dit, tant que l'hôtel sera pris, tant que l'hôtel sera sous-fondue. Tant que l'hôtel, il n'aura pas Isaac chez l'hôtel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas besoin de sacrifier Isaac. Il suffit qu'il croya en tant qu'Isaac est mort, ainsi donc il ne laisse pas vivre Isaac. C'est pourquoi quand Abraham a lévé le couteau, quand il a lévé dans sa tête, Isaac était déjà mort. Dieu dit arrête. Pourquoi il a dit arrête? Écoutez bien, Dieu lui a dit arrête. Qu'est-ce que l'on a dit? Pour la Genèse 22. Genèse 22. C'est bon? À partir du chapitre 2. Comme ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Goliath et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je veux tirer. Voilà. Abraham se leva de bon matin, séla son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. alors Isaac parla à Abraham son père dit mon père et il répondit me voici mon fils Isaac mon fils Isaac le prit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit mon fils Dieu se couvrera lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela les cieux et dit Abraham Abraham et il répondit me voici lance-lui n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crées Dieu acclamez le Seigneur donc pendant que Genèse il a rencontré Dieu en Genèse 12 à l'âge de 70 ans là il y avait 100 ans c'est maintenant Dieu dit la loi de l'amour continue l'ange dit écoutez bien n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crées Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils dont il dit Abraham le va les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un puissant par un corps et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils donc il se pose le bélier représente la substitution que Dieu va faire lorsque tu vas lui offrir quelque chose pour t'aider que tu te diras tu ne vas pas rester sans lui si tu lui donnes de ton argent par rapport à son oeuvre il va te remplacer cela si tu sacrifies ton foyer au déterminant de l'œuvre de Dieu il faudra que ce foyer sera plus profondé c'est ça Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jire voilà celle-là c'est Jéhovah Jire qui te donne la vie en abundance donc il ne sert à rien de coller Jéhovah Jire dans ton salon ou de réciter Jéhovah Jire Jéhovah Jire il n'y a pas de Jire ici ou pas de quoi donner le nom quand tu donnes le nom c'est pas le cas tu as vu la manifestation il a vu le Jire voilà bon petit un peu il est en train de voir le Jire attend un peu c'est la révélation de la loi va-y l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit je le jure à moi-même si c'est à partir de quoi de ton sacrifice lorsque ton cœur donna Dieu Dieu va chier sur ta promesse il va chier sur ta promesse il a dit plus de 40 fois Abraham je vais te faire paix tu seras paix tu seras paix tu seras paix tu m'étitimes tu m'as jamais joué il n'a pas de ta promesse au proécie au test de la loi de l'amour il dit je te jure je te jure mon fils sur tout ce que j'ai je possède tu m'apprends que ta descendance sera plus que les étoiles du ciel et le sable et le père l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham et je lui ai dit je le jure par moi-même par an de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils toi ce que tu as fait toi cela le cela c'est quoi le sacrifice donc il a envoyé à quelle loi la loi parce qu'il a envoyé à la loi de l'amour donc qu'est-ce que maintenant tu fais vas-y je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possèdera la porte de ses ennemis il n'a jamais ajouté ça de toutes les progrès qu'il a donné à Abraham jusqu'à ce jour et je vous disais tantôt qu'en déprenant 6 c'était à l'entrée de Canaan que Moïse a donné la loi aimer Dieu mais quel rapport il donne l'entrée mais quand tu lis ça c'est que la loi de l'amour te donne la porte de tes ennemis ça te donne la supériorité sur tes ennemis les vitais des enfants de Dieu se trouvent dans la main des païens les vitais du peuple d'Israël se trouvaient dans la main des chiens et donc il fallait et donc il fallait cette clé pour lui donner le pouvoir d'aller craindre arracher posséder la possession c'est la clé des clés c'est pourquoi le Seigneur dit la loi la plus grande est la loi tu es bien pour Dieu la loi de l'amour et c'est cette loi que lui-même Jésus est venu appliquer en lui-même souffrant en sacrifice à la croix je le dis pour ceux qui sont dans l'esprit de la Pâque c'est un message prophétique pour la Pâque la loi de l'amour c'est la Pâque je suis sûr je suis la croix étant crucifié étant débrouillé de tout ça pour lui il ruisse l'air de sang il ne voyait même pas le sang la douleur est remplie son cerveau il avait à déclarer que ce peuple boville et l'humanité décédée pour l'éternité à ce moment la loi était là la loi était suspendue est-ce qu'il va accepter est-ce qu'il va déclarer la parole qui condamnera ce monde est-ce qu'il va accepter d'abord à gestionner lui-même d'aller sur l'hôtel je vous ai dit tu ne peux pas souvenir ce que lui-même il n'a pas fait il a dit à la parole fais ça parce qu'on doit savoir que lui aussi et le tout sans tout viendrait qu'un jour il s'est ramené lui-même aussi à aller sur le lacrosse aller sur l'hôtel pour être sacrifié pour que toi tu aies la vie amen le chai s'y a profité de cette loi de la mort parce qu'une fois qu'il en paye à ça il est fait lois de roi prince vent C'est une vérité, jamais en ne vous enseignez à ça, parce que ce n'est révéler qu'aux enfants de Dieu. Abraham, jusqu'aujourd'hui, on est tous croisés de la possibilité d'Abal, à cause de cette loi. C'est une puissance, ça te dispose, l'Apide vient prendre en fait des sacrifices, des sauveurs, il a appris à prier, Dieu, ça n'a aucune valeur pour lui, je te le dis, c'est ton cœur qui veut, ma fille, ton cœur. Mon fils, je veux ton cœur, donne-moi ton cœur, tu verras quand je vais te faire, toi de son cœur, par le réchauffement des sources d'eau, et ta fille sera plus qu'à mon mort. J'ai vu l'Apide pour appeler l'Apide, il est arrivé, il a remis, père après, en terre, mais je vous mets mon esprit. Il était obéissant. La loi de l'amour, Jean 3,16, c'est par vous qu'il a certé de venir, c'est par vous qu'il est monté sur cette croix, c'est par vous qu'on a crucifié, c'est par vous qu'il annonce ce jour de mort, c'est par vous qu'il a suscité. Je t'invite, ma soeur, ce soir, je t'invite, mon frère, ce soir, à prendre dans tous les plus grands principes de ta vie, cette croix. Assois-toi et dérosse-toi. Est-ce que mon cœur est dédié à Dieu? Est-ce que réellement, Seigneur, j'ai sacrifié Isaac? Est-ce qu'Isaac est sur l'hôtel? Est-ce qu'Isaac est sur ton hôtel? Est-ce qu'Isaac ne part à la maison? Est-ce que l'hôtel, sur ce hôtel, est mon nom? Est-ce que ton nom est sanctifié par ce hôtel où j'ai mis Isaac? Isaac est mon mari, Isaac est mon défaut, Isaac est mes enfants, Isaac est mon argent, Isaac est mon honneur, ma dignité. Je ne peux pas me lier, comment j'ai un pays, me ridiculiser. C'est ton Isaac. Mais il privait cette gloire à ceux qui l'aient. Qui doit éviter de cette vie, cette vie d'abondance. On dit sonne les cœurs, pas la parole, pas la pensée. Les cœurs, ils sont les cœurs. Tu es dans le cœur, ils siègent là, ils regardent. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Qui? Désolée, je ne veux pas parler de Dieu. Toi, Dieu, devant ma face, le Dieu esprit. Comment tu peux mettre un Dieu devant sa face? Dans ton cœur. Amen. Amen. C'est juste être le sujet de la loi. Quoi, tu es très simple, le peu de Dieu. Encore un, vous êtes prêts.